C'est parfait, Jean aussi, donc c'est parfait. Bonjour à tous, on a 2-3 minutes de retard, mais ça va, le principal c'est que nos invités, enfin notre invité est là, donc ce soir on lance un petit peu une émission spéciale qui est l'intero sur play, donc petite interrogation et on lance avec le hub e-sport, nos amis du hub, une franchise, donc on a la chance d'avoir l'un des numéros 2, le fondateur, la personne de Tramos, merci à tous les viewers d'être là, du coup le principe de l'émission, Tramos si tu l'acceptes, c'est que de prime abord, et je vous l'avais dit quand je vous ai envoyé l'invitation, c'est que nous puissions lancer un jeu sur lequel on va commencer l'interview, sur le jeu, et avant de lancer le jeu, il est un peu à la mode, j'ai besoin de savoir si déjà tu as Valorent comme jeu. Yes, 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 ça tombe bien. J'avais peur de ce que tu avais me dire en fait, mais ça va, Valorent, c'est bon, tu as eu la clé, j'ai eu la clé, Jean, tu as Valorent, Jean, c'est bon. C'est bon, j'ai la clé aussi, donc on va pouvoir aller, c'est bien, on va pouvoir aller découvrir Tramos et un peu plus du hub e-sport sur Valorent. Alors, je ne vous cache pas que j'ai joué une fois au jeu, j'ai lancé, j'ai mis la clé, j'ai fait le tutoriel, et puis voilà, je ne vous cache pas, du coup je suis un gros nou, comme dans tous les jeux par ailleurs. Alors, pour vous présenter malgré tout, donc moi je suis Franck Fontaine, président, donc je fais partie du staff de la direction de E2G, je représente les associés de la société, les actionnaires, président de la société. Et Jean Dupré, qui lui, est directeur général de la société, donc qui dirige la société avec les salariés. Et notre invité, Tramos, qui va se présenter à l'issue. Donc Tramos, je te demande de lancer, si tu peux, Valorent, s'il te plaît. C'est bon, c'est chose faite. Et m'ajouter en ami, donc c'est Fontaine, 78, Fontaine avec un F majuscule. Mais il n'y a pas de code. C'est hashtag EU de vous levez. Ok. Est-ce que tu confirmes alors là-dessus ? Ajouter. Et voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc, chers amis, on sera là à peu près une petite heure. Le principe de l'émission, c'est d'être une petite heure ensemble. On va faire une game sur Valorent, où on va se faire défoncer. Parce que, après, peut-être que Tramos, il va nous carry. Peut-être. Non, pas pour ça. Est-ce que François, il va nous faire ça ? Oui. Et bien voilà, c'est la même chose. Oui, mais tu ne l'as pas vu jouer à Counter-Strike aussi. Est-ce que moi, à Counter, je suis silver. Parce que si je savais jouer aux jeux vidéo, je ne serais pas président de 2G, tu vois. Je serais pro-gamer. Il faut le dire. Mais Jean, par contre, joue bien à Counter-Strike. Oui, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Donc bon, on va essayer de faire le mieux là. Alors du coup, je dois lancer. On compte sur toi, Tramos. Tac. Invité, invité. Alors. Alors par contre, j'ai besoin, je... Alors, désolé aussi, c'est la première fois. Alors c'est moi qui fais la régie, c'est moi qui fais le stream et tout. Je voulais regarder le chat, mais je crois que si je regarde le chat, les caméras s'effacent. Est-ce que tu as un double écran ? Ou un triple écran ? Alors ce que je vais... Ah oui, bien vu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que si je fais ça, est-ce que les caméras s'effacent aussi ? Salut, Tsunami Math. Comme ça, ça permet aux gens du chat de pouvoir poser des questions à Tramos dès lors qu'il va commencer sa présentation. Salut à tous. Ça a l'air de fonctionner. Je suis pas mal. Heureusement qu'on est équipé chez 2G1. Heureusement. Je ne vais pas hésiter à poser des questions dans le chat aussi à Tramos et sur le Habisport justement. C'est un peu le principe. Et des questions bien pour le déconcentrer, quoi. C'est ça le but aussi. C'est de se marrer un peu, quoi. Ne risque pas. Je suis un homme entraîné et préparé. On va voir, on va voir. Alors du coup, on va lancer la game. Donc là, je clique sur commencer, me semble-t-il. C'est ça, c'est plutôt pas mal, ouais. Donc, on est en recherche de game. Donc du coup, en recherche de game, Tramos, est-ce que tu peux te présenter ? Tu as le temps qu'il te faut. Bien sûr. Eh bien, écoutez, les amis, déjà, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Ça fait un grand plaisir. C'est un honneur d'être avec vous pour cette première réelle interview que je vais faire. Donc peut-être que je vais te dire des gars. C'est ma toute première officiellement interview. Voilà. Ça déjà, c'est fait. Donc tu sens que le stress déjà est présent. On est content que tu l'as fait avec nous. Donc, oui, de manière jolie, mais de façon professionnelle, ça va être beau. Du coup... Par contre, n'oublie pas de choisir ton personnage. Le personnage, le personnage. Mais n'oublie pas de continuer à te présenter. C'est toute la difficulté. On va faire le temps en même temps. Ça va le faire. Ça va le faire. Là, c'est bon. Je dois me rappeler un petit peu comment on joue. Donc du coup, je suis Thibault. J'ai 28 ans. Alias, Trabos, tout le monde sur Internet. De Trabos, je crois, pour la plupart. Après, les personnes qui me connaissent m'appellent Thibault, généralement. Les deux sont valables. Les deux sont valables. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi ? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi ? Je suis un petit gars qui sort de nulle part. Je connais Thibault depuis quelques années. Je vais dire 6-8 ans, je crois, à peu près. À peu près, les années ne sont pas très importantes. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis, tout simplement, j'étais avec lui au lancement. J'étais avec lui au lancement. Tout simplement, sans plus, sans moins. Tout simplement, pour l'aider. Et c'est en étant à ses côtés que je suis devenu, tout simplement, la personne que je suis aujourd'hui. Et je dis ça en toute humilité. C'est avec une grande fierté que je vais en parler. Voilà déjà ce qu'il y a à savoir. Qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus à côté de ça ? Ma vie, c'est le hub. Maintenant, ça fait bientôt 5 ans. Enfin, ça fait 5 ans que nous y sommes. Quand nous, nous sommes au vert. Mais 5 ans, en tout cas, que nous sommes hub. Et puis, voilà, je suis apte à répondre à toutes vos questions. Impeccable. Alors, par contre, je m'aperçois qu'en fait, je vais faire une farce aux invités en mode… Mais en fait, c'est moi qui suis perdu. Tu vois, j'avais fermé le son déjà du jeu. J'arrive pas à racheter. Parce que je t'écoute. Eh oui, parce que là, c'est démarré, les gars. Donc… Je vais te soigner. Je crois qu'il faut mettre du headshot. C'est ça. T'as démarré. Oh ! Fontaine. Oh là là, Fontaine, c'est le problème. Là, il y a une boule noire, les gars, si vous voulez. J'aime jamais. J'aime jamais. Oh ! Oh ! Trameau, c'est… Donc, du coup, tu t'es présenté. Merci à toi. Le Hub eSport, c'est malgré tout un concept, une idée. En plus, c'est un concept qui est, je pense et je crois, une des seules salles eSport d'entraînement sans alcool. D'où est venu ce concept et pourquoi maintenir ça, etc., etc. ? Si tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet. Alors, déjà, l'idée vient d'une seule personne, donc Monsieur Guétable, le PD de la société d'eSport. À une époque où tous les liens sociaux n'existent quasiment plus, les familles ont un peu implosé, c'était quelque chose de difficile. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que… Donc, tout fixe, Monsieur Guétable, elle a… Cette idée a germé juste après, en fait, les événements de… Comment ça s'appelle ? Je les trouve, vrai. Les événements qui avaient survis en 2007 avec… Charlie Hebdo. Oui, exactement. Voilà, merci. J'avais plus long du… J'avais plus long du… Comment ça s'appelle ? J'avais plus long du… Mais les événements, notamment de Charlie Hebdo. Et ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que… Juste après cet événement, il s'est dit, voilà, il va falloir créer des lieux. Il va falloir créer des lieux, en fait, où l'on peut se rassembler, où le vivre ensemble continue, afin de perdurer toute cette idéologie. Et ce qui s'est passé, c'est… Cette idée principale, elle est là. Elle est là. Il arrive avec cette idée. Et il se dit, je vais ouvrir sur Paris. Avant toute chose, voilà, l'idée passée, c'est… Sur Paris. C'était une idée de base, on ne connaissait pas, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Il tenait une petite boutique à Valence, qui était locomotive du jeu vidéo depuis des années, maintenant, en Ronalp. Et je vais donc ouvrir sur Paris. Il monte sur Paris, il propose son projet à Paris, etc. Tout allait bien se passer. Et puis, au dernier moment, il se dit, non, finalement, je ne vais pas le faire sur Paris. Ça sera beaucoup trop facile sur Paris. Je vais le faire. Là où je vis maintenant, depuis quelques années, je vais le faire à Valence. Donc, du coup, forcément, tout le monde dans le secteur, etc. Même la personne à qui il présente le projet. Donc, on parle du maire, alors je ne sais plus de quel arrondissement elle parle. Mais il lui dit tout simplement, il dit, voilà, je vais le faire sur Paris. Il dit, non, mais tu rigoles avec moi. Il dit, si, 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 je vais le faire à Valence, pardon. Je vais le faire à Valence et l'histoire retiendra que tout est parti de Valence. Parce que lancer un projet, un concept à Paris, c'est extrêmement simple. Je veux dire, ça ne prend pas réellement de risque. Par contre, lancer quelque chose à Valence, où les gens, en fait, comment ça s'appelle ? C'est très dur à Valence, on ne te laisse pas, tu n'as pas une foi à l'échec. Il faut que tu arrives avec quelque chose de novateur et les gens ne vont pas traiter. Ça ne va pas aller dans ton sens, quoi qu'il arrive. Alors, attention, je ne crache pas sur Valence. La ville est exceptionnelle. Attends, mais je me remets aussi dans la partie aussi, parce que sinon, c'est grave. On vient quand même de gagner. Moi, je dois avouer, entre t'écouter, je ne sais pas. Rien du tout. Franchement, il y a des personnes pour nous qui sont là. Non, donc on est à Valence, c'est une ville qui est très dure, mais très sévère. Par contre, une fois qu'on est valentinois, c'est une ville qui est exceptionnelle. Et donc, il arrive à Valence avec ce projet. Il m'invite au restaurant, je crois, un mois ou deux mois avant l'ouverture. Il me dit, écoute, Thibaut, Tramos, j'ai un projet, j'ai un projet, viens avec moi. Viens avec moi, j'ai un projet, je peux expliquer. Enfin, il ne me dit pas, viens avec moi. Il me dit, viens avec moi. On est à table, on est en train de manger. Il me dit, j'ai un projet, je vais ouvrir une salle où on pourra jouer aux jeux vidéo. Donc, grossièrement, comme les salles d'arcade d'époque. Mais avec les produits de maintenant, avec une technologie, avec la technologie maintenant, avec du matos de folie. Et là, la première chose que je dis, c'est réel, c'est réel, c'est réel. La première chose que je dis, c'est, ça ne marchera pas. Il me dit, attends, 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 comment ça ? Je te présente mon projet. Je l'ai trouvé. Tu es l'une des premières personnes à qui j'en parle. Et toi, tu me dis, ça ne fonctionnera pas ? Je lui dis, non. Il me dit, mais c'est le gars, c'est le gars, arrête de le dire. Je pense qu'à manger, forcément. Mais c'est la première chose. Je vais s'imaginer. Il arrive avec ses proches. Il commence à lui dire, voilà, je vais faire quelque chose. Et on a le droit à, non, ça ne fonctionnera pas. On me dit, bon, arrête tes bêtises, je vais faire mon truc. Je vais faire mon truc, voilà. Et puis, quelques mois après, je passe devant l'établissement en voiture. Et je lui écoute, si tu as besoin pour t'aider, pour les PC, etc., à installer tout ça, c'est avec grand plaisir que je viendrai t'aider. C'est avec grand plaisir que je viendrai t'aider. C'est avec grand plaisir que je viendrai t'aider. Et puis, c'est comme ça, tout simplement, que ça commence. Tout simplement, c'est comme ça qu'on commence. Je viens dans la salle, donc Up by Craft à l'époque. Je rejoins la salle. Et on commence tout simplement à brancher un taboué, souris, écran, ni plus ni moins. C'est tout ce que l'on fait. À ce moment-là, je ne m'attends absolument rien. Je viens juste aider un ami. On va gagner, on va gagner encore une fois. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mais Juanito, vous assurez, c'est facile de m'écouter. C'est facile de m'écouter. Non mais je te rassure, on t'écoute. C'est plus facile de notre côté, c'est clair. Après, après, c'est moi qui... Salut, Jeff, salut, Cyril. Désolé, les gars. Tsunami, salut. On continue. Vas-y, Travos. Du coup, je viens tout simplement. J'ai tout simplement aidé Edoufi, qui ouvre sa salle. Et voilà. Et j'étais avec une autre personne à ce moment-là aussi. Enfin, une personne qui n'est pas sacré. C'est un informaticien. Il s'appelle Rémi, qui est devenu une personne extrêmement douée, qui était déjà à l'époque, mais qui est encore plus douée maintenant. Et c'était au tout début, on était là. On ne pouvait pas se sacrer en fait, en aidant comme ça à construire en fait la partie logique de la salle. Tout ce qui était informatique, tout branchement, etc. Et bien, il y a une amitié qui est née. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, quand on est... Quand on gravite en fait autour de... Quand on gravite autour de... Quand on gravite... Des liens secrets. Des liens secrets et c'est totalement exceptionnel. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment le moment où on ouvre la salle. C'est vraiment la partie où on ouvre la salle, c'est... Et ça, du coup, c'est quelle année, ça ? Là, on est en 2000... On est en 2000 combien ? On est en 2015 ? Ouais, c'est ça ? Parce qu'on ouvre en octobre... Le 20 octobre 2015, je crois que c'est l'inauguration officielle. Je crois pas dire dans rien en disant cela. C'est vraiment en octobre 2015 où tout commence. C'est que j'aime nous faire défoncer en live. C'est vraiment le début, le tout début, le tout début. Je crois que là, on n'a pas... Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai tourné beaucoup autour de la question. Je sais pas si j'ai répondu. Non, 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 tu as bien répondu. Simplement, t'as beaucoup parlé de tout-fils. Yes. Il y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup. Moi, on y va... En fait, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre qu'Hudisport, avant toute chose, c'est tout fini. C'est... Je suis là, je suis numéro 2, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout fini, c'est ton partenaire, c'est avec qui... C'est ça, d'accord. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore fort. Voilà, donc oui, voilà. Vous avez monté ça ensemble. Non, 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 c'est une commande à César. Il l'a monté seul. Moi, je suis là, je suis d'un pilier. Je suis là, je suis là pour le soutenir. Je suis vraiment là pour le soutenir. Mais c'est lui. C'est lui. Toutes ses décisions, elles ont toujours validé. C'est bizarre, mais... C'est... Voilà. Quand il pressent quelque chose, quand il parle de quelque chose, c'est oui. C'est oui, c'est comme ça, c'est... Je révèle la zone. C'est bizarre, vraiment, quand je suis souvent là à lui dire non, c'est un peu bizarre, quand même, ce que tu es en train de me dire. Et au final, je fais confiance à mon intuition. Ça, c'est une phrase que j'entendrai beaucoup. Ouais. Et c'est comme ça. Et finalement, c'est avec son intuition qu'il a fait le bisport. Je suis le chasseur. Et qu'il nous sommes actionnant. Il nous sommes actionnant. Il nous sommes actionnant. Votre portage espagnement. Dommage. Mais voilà, c'est le bisport, voilà. Après, voilà, on en vient au bisport, on en vient donc... On arrive donc en balance. Et là, ça va devenir quelque chose de très compliqué. Ça va devenir quelque chose de très compliqué. Parce qu'on arrive, on propose en fait quelque chose de boulot. Mais à un moment, en fait, tout le monde a un ordinateur chez lui. Tout le monde a une console chez lui. Comment on va tirer notre épingle du jeu ? Certainement pas avec l'idée, en fait, que j'avais de bouche. Ouais, il faut qu'on mange. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est tout le monde rien à voir. Comment on va sortir notre épingle du jeu ? Et c'est tout simplement avec l'ambiance, en fait, qui va leur mettre sale. C'est tout de suite, en fait, les gens, quand ils vont arriver, ils vont comprendre, en fait, qu'on est vraiment dans une... Dans une bulle, dans une bulle, en fait, où... Qu'importe quelle couleur de peau, vos idées politiques ou religieuses, qu'importe, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez un gars de quartier ou que vous soyez quelqu'un, un châtelain... Je veux dire, cela n'a aucune importance, c'est que vous venez aussi pour faire une vidéo, et en fait, une vidéo bien utilisée à des poires, mais... Simplement, c'est... On va... On va construire... Le Hub, en fait, les gens qui vont venir au sein du Hub, c'est pas uniquement grâce à nous, hein, c'est vraiment toute cette communauté, c'est... On va réussir à construire quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, quelque chose d'absolument exceptionnel à ce moment-là. Mais c'est difficile, parce que, à quoi ça sert que je sorte de chez moi, alors que j'ai tout ce qu'il faut à la maison ? Et, voilà, les gens vont venir au fur et à mesure, vont découvrir, et vont se rendre compte qu'en fait, bah, on apporte vraiment quelque chose... Quelque chose qui fait bon vivre, qui a personne pour... Déjà, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'alcool, et ça, oui, j'y pense, c'est la même chose que je suis en train de mentir. On n'a pas d'alcool. On parle de l'époque où il n'y a que, 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 que des barics sports. Il reste des cybercafés qui sont un petit peu comme un homme comme un symphon, mais il reste des vieux cybercafés des potes qui se sont un peu renoués au fur et à mesure, mais il n'y a que des barics sports avec de l'alcool. Donc, quand on... Quand pour nous, c'est... Eh, mais pourquoi tu aimerais aller chez vous, les gars ? Vous n'avez pas d'alcool. Pourquoi vous ne mettez pas d'alcool ? Effectivement, très longtemps, on a été... On a été attaqué là-dessus. C'est les gars, ça sert à rien de dire chez vous. C'est pas d'alcool. Moi, quand je vais venir jouer, il faut que je vienne... Et aujourd'hui, votre moyenne d'âge sur vos clients, c'est quoi ? Avec la sortie de Fortnite, ils sont un petit peu plus jeunes. C'est vrai qu'avec la sortie de Fortnite, ils sont un petit peu plus jeunes. Je vais dire que... Allez, je vais dire 20 ans. Sincèrement, je vais dire 20 ans parce qu'on a vraiment de tous les âges. On a des messieurs qui ont une quarantaine d'années et qui viennent passer... Quand ils sont de passage dans la région, ils viennent nous voir. On a des... 5, 26, 27 ans. Et après, on a des plus jeunes qui sont là, des jours propices. Le samedi et le mercredi, par exemple, il y aura un peu plus de jeunes. Un peu plus de jeunes. Là, vraiment, des 14 ans. Mais il y a vraiment de tous les âges. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens qui avaient 14, 15 ans à l'époque, ils sont grandis avec nous. Et en 4 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans aussi. Donc cette moyenne d'âge, au final, elle ne cesse... Elle cesse d'augmenter. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les personnes qui avaient 15 ans à l'époque, aujourd'hui, elles ont 18. Et puis ceux qui avaient 18 ans à l'époque, ils ont 22, et ainsi de suite. On a vu des couples se former, en être au sein de la salle. C'est excellent, ça, ouais. Je veux dire, il y a des couples qui se sont faits. Et c'est beau aussi. Ils sont rencontrés ici et qu'on a vu grandir. Et aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble. Je crois qu'il y en a 3, 4 comme ça. Et c'est exceptionnel. Par contre, on peut parler vite que là. On a l'impression... Moi, j'ai l'impression que ça touche pas quand même le jeu. Si ? J'ai pas compris. C'est parce que t'es pas très fort, ça, à mon avis. J'ai pas les viewers, vous en pensez quoi ? Ça touche un peu ou parce que je vise des têtes quoi ? Je vise des têtes, mais ça touche pas. Non, mais dans le killfield, je vois que tu mets des... Alors, c'est... Ça, il faut que tu sois statique quand tu joues. Non, mais je suis statique. Ah, dommage. Non, je te match. Attention, c'est Juanito, là. Regardez les viewers, c'est Juanito. Juanito, la star, il va faire un clutch. Il est sur le point. Il diffuse encore, non ? Je sais pas, mais vas-y, décale, parce que je l'avais vu arriver. Si, il diffuse, il diffuse. Ah, non. Ah, voilà. Juanito, trop de stress. Trop de pression. Trop de pression. Non, mais patient. Ouais, et franchement, c'est pas facile. En mode, je vais diffuser. Non, mais la fois prochaine, on joue à... Sur la prochaine interview, on joue à Minecraft, un truc, tu vois... Parce que là, j'avoue, c'est chaud. Ah, c'est bon. Pour le moment, je suis pas sûr qu'on l'a construit, mais plutôt, on l'a déconstruit petit à petit. J'avoue, on perd quand même 3-6 à un jeu chaud. Bon. Je suis dans mes scores habitués. Surtout s'il y a Toufik qui nous regarde, Toufik envoie un peu de puissance à Tramos. J'avoue. Eh, je suis devant Tramos quand même. Ouais, je dis ça, je dis rien. Je... Ils sont deux, ils sont deux, là. Sûrement, ils sont deux, là. Sûrement, ils sont deux, là. Oh ! On arrive. On arrive. Je tiens, je tiens. C'est bon, il est mort. Il est mort, il est mort. C'est moi qui l'a bon ou pas ? Moi, je pré-shoot, attention. Ouais. Comme dirait Ryuz, il dit quoi ? Il dit, lâche tes infos, lâche tes infos. Lâche tes infos, Franck. Il est dans notre dos par là où on est arrivé de taille. Alors, attends, on va reprendre l'interview quand même. J'avais une question, parce que je montre quand même, on a préparé le truc. Genre, on vient pas comme ça. C'est pas à la rage quand même, on a préparé un minimum. Quelles ont été les difficultés rencontrées au lancement ? On a brièvement parlé. On a brièvement parlé, ouais, j'ai fait, j'en ai parlé au disfait. Les difficultés, donc voilà, déjà, on arrivait avec un projet. On arrivait avec un projet, en fait, c'était pas du tout. C'était un business, un business model qui n'était pas implémenté déjà actuellement. C'était, voilà, et comme tu disais, je voulais bar à alcool, mais c'est tout. Donc déjà, il fallait arriver avec quelque chose de nouveau. Et on a gagné, on a gagné quand même. On a gagné quand même. Mais vas-y, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. On arrivait dans une ville, en fait, où, dans une ville où, ben, Tufik avait déjà un passif. Il avait déjà un passif, il avait déjà une boutique. Du coup, ben, il y a déjà des personnes qui l'aimaient beaucoup. Il y a d'autres personnes qui, peut-être, ne l'aimaient pas. Tu vois, comme je sais pas, tu n'aimes pas être dans ce restaurant ou dans ce bar. Ben là, c'était la même chose. Donc ça, c'est les premières difficultés. Mais c'est surtout, voilà, on va dire, surtout que le fait qu'on arrivait avec un concept, en fait, qui n'existait pas, qui n'existait pas du tout. Et en tout cas, en France, en France, pas de jardinerie. Et surtout, qu'on n'avait pas d'alcool. Ça, ça a été la plus grosse difficulté. Et le fait que, ouais, pourquoi je sortirais pour jouer judéo alors que j'ai tout ce qu'il faut chez moi ? Ça, c'est la première chose difficile. Et comment vous avez fait, alors, pour passer... C'est accroché, on est arrivé. Alors, certes, on est arrivé avec un concept, en fait, qu'il y a en avoir. Mais voilà, c'est quelque chose de novateur. Et que, en fait, les gens qui sont bien, ils sont accueillis, en fait, comme nulle part ailleurs. Ça, c'est un savoir-faire qu'on a développé au fur et à mesure. C'est... Les gens, quand ils viennent chez nous, ils sentent qu'ils sont aimés. Mais sincèrement aimés. Ce n'est pas les portefeuilles qui se baladent. C'est vraiment vrai. Je veux dire, il y a ce côté humain qu'on retrouve d'une part. Il y a ce côté humain. On s'intéresse vraiment à ce que font les gens. Au final, moi, de mon côté, je pense que c'est pareil pour Toufik. C'est... Je sais... Je sais dans quoi travaille la personne. Je sais à peu près ce qu'elle a fait aujourd'hui. À quelle heure elle a fini. Quel est son jeu préféré. Ce qu'elle prend comme boisson à chaque fois. Son repas. Je connais son repas. Quand j'ai des clients qui arrivent et qui me disent... Comme d'habitude, si j'en ai 50 qui me disent ça dans la même journée, les 50, je sais ce qu'ils veulent. C'est... Voilà. Je m'intéresse aussi à ce que font ces personnes. Il y a vraiment ce côté humain et familial. En fait, vous êtes quand même un mix entre le restaurant qu'on peut fréquenter et qui connaît bien ses clients, avec du jeu vidéo, avec du bien vivre et le lien social, quoi. Entre jeunes et moins jeunes. C'est vraiment le vivre ensemble. C'est surtout le vivre ensemble qui est là. C'est vrai qu'on a voulu développer. Développer le vivre ensemble et l'histoire en matière. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu. C'est extrêmement important. Voilà. Je suis beau. Non, mais dès que je pose une question... Franchement, moi aussi. Par contre, Juanito, il nous carry. Il a assez skill. Tant mieux, tant mieux, voilà. Le genre, il rigole pas. Il dit, je suis en stream. Je rigole pas. Je suis pas là pour m'affiler des paires avec des gants de box, les gars. Attends, parce que là, ça va être compliqué, là. Regarde. Ok, du coup, cette question est posée. Tac, ça, c'est bon. Au niveau de l'équipe, au niveau du hub, l'équipe, alors, j'ai vu aussi que... Parfois, quand je suis amené à vous présenter, puisque je connais un peu le... Je vous présente un petit peu aussi, notamment dans le lien social, mais aussi comme pouvoir de carrière, parce que j'ai vu que vous preniez aussi, dans votre ville, dès qu'il y avait un stagiaire au collège, voire même au lycée, qui vous... Du coup, voilà, je sais que vous... Vous amenez les jeunes vers ce qu'est le jeu vidéo, vers ce qu'est l'édition de jeu vidéo, vers ce qu'est l'e-sport en général, la tenue d'une salle, la tenue des business, même, en général. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe, et aussi votre vision de voir l'emploi vis-à-vis des jeunes ? Tout en haut, nous avons le sujet table, directeur. Ensuite, juste au-dessous, je suis là. Je suis là, donc moi, je suis responsable de la salle. Je suis responsable de la salle. Et ensuite, en-dessous, nous avons commencé il y a maintenant deux ans, en prenant un premier apprenti, donc un apprenti en vente. Un apprenti en vente qui grandit avec nous et qui découvre, en fait, tout ce qui est la vie quotidiennement avec nous. Et puis là, il fait exactement les mêmes choses que nous, au final. Quand il sortira de là, il aura un très beau bagage avec lui. Et, à côté de ça, voilà, les stagiaires. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus autant d'entreprises qu'avant qui prennent des stagiaires. C'est un truc qu'on va constater, c'est que les entreprises ont toute confiance pour stagiaire, alors qu'ils ne sont pas payés. Je veux dire, c'est des jeunes qui sont... Alors, ils ne sont pas forcément volontaires. C'est une génération qui est assez spéciale. Maintenant, ce n'est plus les stages qu'on pouvait faire comme avant. Pour lever et gagner. Non, mais c'est... Les stagiaires, ce n'est plus du tout la même chose. Mais, nous, on leur fait confiance, on leur tend la main. C'est... Je veux dire, par là, on va les stagiaires tout au long, tout au long, tout au long, tout au long de l'année. Et... Hop, là, j'ai eu. Et on va y revenir. On va revenir sur le stagiaire, mais j'ai mis une tête. Et ça, c'est important. Et donc, on leur fait... On leur fait confiance, on leur fait confiance. Et voilà, on les met en avant. On les met en avant, les stagiaires. Finalement, les stagiaires sont... Je veux dire, le hub ne serait pas ce qu'il est sans les stagiaires. Alors attention, on ne parle pas de travail gratuit. Là-dessus, je voulais quand même... Non, mais j'ai pu voir comment vous mettez en avant les stagiaires, les petits gâteaux de départ, les trucs... Enfin, vous faites... C'est encore autre chose. Le délire du gâteau, ce n'est même pas de la gourmandise. En fait, ils ont la poussée. On pourrait... Je veux dire, on est le hub, je veux dire, pour un jeune, une salle de jeux vidéo, mais c'est le stage rêvé. C'est le stage rêvé. C'est que tu veux travailler ou non dedans. C'est comme nous, quand on voulait faire... Je ne sais pas moi, un stage quand je le faisais... Un vendeur de bandes dessinées ou de mangas, c'était exceptionnel. Et c'était exceptionnel. Et si tu pouvais le faire chez Micromania, c'était le feu. Sauf que là, tu ne vends pas des jeux vidéo. Tu y joues. Tu installes les gens dessus. Et c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est mort. C'est que je suis mort encore une fois. C'est encore mieux. Et du coup, voilà, c'est... Les stagiaires, le mieux du gâteau, c'est qu'ils ont passé un moment. On a passé un moment, on a passé un bon moment ensemble. Là, maintenant, il va nous qu'ils vont nous quitterons. On les a pas arrivé. Et bien, c'est leur peau de départ. C'est un effort qu'ils doivent faire. C'est dans les conditions de stage. C'est dans les conditions de stage. C'est dans les conditions de stage. J'aime. Et en fin du stage, j'insiste vraiment là-dessus à chaque fois, c'est... Je dis toujours, c'est que tu devras faire un gâteau. Alors, tu pourrais être aidé avec un parent, avec un ami ou n'importe. Mais tu devras faire un gâteau. Et c'est... Et quand il... Il arrive, des fois, malheureusement, qu'il ne la mène pas. Et là, on sent qu'il y a une petite trahison. Il y a une petite trahison qui est faite. Et c'est pas... C'est pas trop pour les stagiaires. C'est vraiment un choix. Même lui, il se sent mal. Désolé, les gars, j'ai pas pu faire un gâteau et tout ça. Et c'est ça. Il y a un contact perpétuel avec les clients. Et ils font partie. Et moi, les clients nous demandent. C'est bon, cette semaine, vous n'avez pas de stagiaire, par exemple. Je dis, bah non, là, les périodes de stage, elles sont finies. C'est dommage, lui, je l'aimais bien, je l'aimais bien. Et puis voilà, puis ils reviennent. Et ce qui est exceptionnel avec les stagiaires, c'est plus qu'être de simples stagiaires, il y a encore autre chose à prendre en compte. Il y a encore autre chose à prendre en compte. C'est que derrière... J'ai fait un stage au web, j'ai fait un stage au web. Ils ont tous... Ils ont tous... Comment on s'appelle ? Ils retrouvent, de la plupart, ils retrouvent tous quelque chose. C'est... Je veux dire, je veux dire, sur plus de 80% de nos stagiaires, ceux qui ont fait un stage chez nous, que ce soit en mission locale, que ce soit en troisième, que ce soit en seconde, je veux dire, il y a des... Comment ça s'appelle ? Des systèmes numériques qui... Ils ont tous réussi à faire quelque chose derrière, au final. Il s'est passé quelque chose de bien pour eux. C'est... Leurs parents nous le disent aussi. C'est... J'en connais plus mon jeune. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est exceptionnel ce que vous avez fait pour lui. Une personne qui était en mission... Travail, ça y est. C'est... Et c'est pas seulement le fait d'avoir mis le hub sur son CV qui lui a permis de trouver un travail. C'est que cette personne, elle est devenue beaucoup plus volontaire. Cette personne, elle est devenue volontaire. Elle s'est donné la peine à... Quand elle était avec nous, elle a vu que... Que quoi qu'elle... Quoi qu'elle fasse, en fait, bah nous, on était derrière elle. On était derrière elle pour l'aider. Et puis, bah... Qu'il se sentait bien, tout simplement. Allez, je vais tenter un truc magnifique. Attends, on va tenter un truc ! On va tenter un truc ! Vous y croyez ? Je suis parti ! Moi, j'étais dedans ! Moi, j'étais dedans ! Eh, mais j'avoue ! Eh, tu connais quand même bien Valorant ! Moi, je galère à faire les... Les ultis et tout ! C'est un petit coup à prendre, ouais ! Il y a une personne qui va s'occuper, en fait, de la partie Valorant pour le Habits Sport Club. Ça, on y en a après. Euh... Tout simplement, on m'a dit, écoute, tes smocks, tu vas peut-être les poser par ici ou par là. Et puis, voilà, tout simplement. Un tout petit peu, vraiment, un tout petit peu. C'était pendant le confinement, ça a duré deux jours. Et là, il m'a dit, tu dois reposer, en fait, pour que tes smocks doivent gêner le champ de vision de tes adversaires. À partir du moment où il m'a dit ça, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Mais là, tu vois, par exemple, je n'avais pas compris qu'on était en défense. Vu que je parle, je parle, je parle. Je n'ai pas compris qu'on était en défense. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Et d'ailleurs, alors, tu as parlé d'un truc intéressant. Moi, ça... Je voulais te poser la question. Pendant le confinement, du coup. Voilà, comment vous avez géré ça avec le Hub ? J'imagine que vous avez mis des choses en place. Alors... Comment toi, tu as vécu le confinement ? Voilà. C'était extrêmement compliqué. Notamment au début. Ok ! Effectivement, on travaille 7 jours sur 7. On ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Si on prend une semaine de vacances dans un lait pour souffler un petit peu, parce que là, on est sur des êtres humains, on est quand même à la Chine encore. Mais on ne s'arrête jamais. Et c'est ce qui fait aussi la force du job. C'est que les gens savent qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ouvert. Et ça donne envie. Dernier joueur. Ça inspire les autres personnes. Et je ne suis pas sûr que ça inspire la ville. Ça inspire la ville. On fait avancer la ville. On fait avancer la ville de cette manière. Et donc, du coup, pendant le confinement, déjà, le fait de s'arrêter. Alors, on a pu souffler pendant une petite semaine encore une fois. Donc, on va dire que c'était un peu nos vacances obligatoires imposées, mais nos vacances quand même. Alors, au début, c'était difficile. C'était difficile dans le sens où on ne se levait plus pareil le matin. C'était plus, on n'avait plus ce contact humain qu'on a. Et très vite, en fait, très vite, on a été mis en place des tournois online. On va pas rester sans rien faire. On va pas rester sans rien faire. Ça, on a pris une semaine. On les a laissés tranquilles. Maintenant, on est de retour. Maintenant, on est de retour. Du coup, vous faites des tournois. Putain, j'étais en train d'écouter. J'entends des leçons. Franchement, c'est horrible ce jeu en interview. C'est horrible. C'est juste horrible. Du coup, vous faites quoi ? Les tournois, c'est quoi ? Genre tous les jours, tous les deux jours ? Au début, on avait juste un tournoi par cinq. On va par là, un toutes les deux semaines. Pas toutes les deux semaines, pardon. Trois par semaine, deux par semaine. Et puis après, très vite, on s'est dit, attends, le lundi, on va mettre le rendez-vous. On va mettre un rendez-vous le lundi, ça sera. Alors, c'est le hub d'Albi qui s'en est occupé. Lui, par contre, il a dit, le lundi, je m'occuperai du tournoi Magic Arena. Le mardi, on savait qu'il y avait une cup for night. Le mercredi, c'était le tournoi League of Legends en 2v2. Le jeudi, c'était encore une cup for night. Là, c'est l'imagine qu'elle a l'administration. Ensuite, le vendredi, c'était Super Smash Bros. Le samedi, c'était Call of Duty en 2v2. Et le dimanche, c'était les filles. À ceci, il est venu s'ajouter en plus le mercredi, les tournois FIFA professionnels. Avec deux joueurs pro. Donc voilà. Et en plus de cela, il y avait déjà aussi des cup for night pro, les cup qui étaient organisés sur Twitter encore à côté. Vous avez vu la tête de Roi Nido quand même quand il vient de se faire ouvrir là ? Non mais je veux me franchir. Ha 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 ha... As-y on te laisse tranquille. On te pose pas la question. Les gars, on va regarder le clutch de Travoss. On lui met pas du tout la pression. Plus que 30 secondes. 30 secondes Travoss. 30 secondes ça va. Ca me fait surprendre faire trois têtes. Solide Non c'est le quel ? C'est le 3 C'est le 4 Je l'ai tué on va gagner Non mais bravo Clap clap pour Tramos dans le chat s'il vous plaît Clap clap Je ne savais même pas que les personnes ont dit Je t'ai focus sur mon viseur Je me crois à le SWC Devant 2000 personnes Je suis en finale Je suis en finale les gars Merci Bull my baby 19 Du coup Où est-ce qu'on en était ? C'est ce qu'on en était ? C'est ce qu'on en était ? On en revenait sur le confinement Et du coup les tournois que vous faites Genre 3 fois par semaine Vous mettez des petits cages Vous mettez quoi ? Je révèle la zone Les revenus étaient à 0 forcément Il n'y avait plus de rentrée de l'argent Le hub était fermé Les factures continuaient Et en plus On a commencé à mettre Tout ça pour moi Les tournois on en ferait On en ferait pour les premiers Ils gagnent tous quelque chose Donc voilà Ça arrive sur A Sur B pardon Sur B Il y en a deux Joby guys Pourquoi il y avait Tous les jours Tous les jours Tous les tournois Il y avait 20€ à gagner A chaque fois Sur chaque tournoi Sur chaque tournoi Plus les FIFA Pro Il y avait 100€ à gagner Pour le premier Et les Fortnite Pro Il y avait 200€ à gagner Et Voilà ce qui s'est passé Et cependant Pendant les 4 On a été en confinement 8 semaines c'est ça ? Ouais Donc voilà Pendant 8 semaines Et ça vous allez le maintenir après ? Non Après on l'a pas maintenu Parce que Ça coûte cher A l'air de rien Ça coûte cher Si on a zéro revenu On ne peut pas faire ça À l'avenir Et puis non En fait C'était vraiment C'était les tournois Du confinement Tout simplement C'était pour occuper les joueurs Pendant le confinement Le confinement est fini Le baril vert Tout en Pardon Excusez-moi Désolé pour le micro Tout en respectant Les règles de cycle Pour revenir dans la salle Et dès le 2 juin Déjà on va relancer On va relancer On va relancer le tournoi Alors on a déjà commencé A relancer les tournois Avec Smash Smash parce que là C'est un petit comité Ils sont 8 Ils sont tous Ils sont tous à distance Etc Ça va Mais il y a certainement Pas je veux dire Les formes Dans la salle blindée Je ne vais pas relancer Mais On va essayer de faire quelque chose On va essayer de faire quelque chose de propre De le 2 juin Comme si j'espère On peut reprendre Bon je veux quand même Rien dire C'est que Juanito Il a quand même 28 frags J'en ai 7 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 Faut faire un truc Si t'es sur le stream Il faut l'entraîner Tramos Voilà 6-13 Ça passe On a la moyenne Bon ouais Ouais J'avoue Depuis qu'il est sorti Et en plus Je suis mauvais Sur les jeux Les jeux Style Comment ça s'appelle FPS Et en plus Je me discute Et je suis pas focus Sur la game J'avoue Du coup Du coup J'ai quand même Parce qu'il va nous rester Un petit 20 minutes On avait préparé Encore quelques Petites questions Déjà bravo Malgré tout Pour avoir Joué le jeu C'est le cas de le dire La petite interview Bravo aussi De tout ce que t'as répondu Le lancement du hub Les soucis Que vous avez La sortie de crise Enfin entre guillemets Sanitaire Et économique Aussi Puisque Prendre le choix Alors que les finances Vont mal D'une société Dire on va maintenir Le lien avec Que l'utilisateur Le client Et on va lui proposer Du ton en ligne Donc on va injecter De l'argent C'est aussi un choix Qui est parfois difficile Pour certaines personnes 20-30 euros Tous les jours Ca peut paraître peu Pour d'autres Ca peut paraître beaucoup Toi Pas toujours évident à prendre Surtout quand t'as Zéro rentrée Et que tu dois payer Ton loyer et compagnie Donc bravo Avant de continuer Une interview Je voulais juste Qu'on revienne un peu Sur le jeu Parce que malgré tout On est dans le jeu vidéo On a testé un peu On a pu Moi je l'ai installé Je te dis J'ai installé dimanche J'ai joué une fois Mais du coup Je voulais aussi ton avis Ou votre avis Parce que Jean Est un peu plus balèze Que moi Dans les jeux En l'occurrence Sur les FPS Qu'est-ce que vous avez pensé Du jeu Qu'est-ce que vous pensez Potentiellement De son avenir Dans les sports français Et si t'écris Au niveau du web Il joue souvent Et où est-ce qu'il préfère Pas d'autres jeux De FPS Voilà Alors Si tu me permets Jean Que je prenne la parole En premier Vas-y Vas-y Je t'en prie Du coup Valorant Ils ont fait quelque chose Très très fort Yacht Très très fort On l'a vu déjà Et Colobie Qui l'a été à l'époque Tu dois regarder du stream Donc tu dois te laver le cerveau Et bouffer ce jeu Avec la hype Qui monte Pas comme Overwatch Avec le stream Et tu espères Que Blizzard Te sélectionne Là Mais en fait Une demande au préalable Là c'est encore autre chose Là Valorant Tu augmentes tes chances D'avoir accès au jeu En regardant le stream Donc tu as envie d'y jouer Donc tu te donnes envie d'y jouer Et en plus Tu regardes toute la journée Ce à quoi tu as envie de jouer Donc tu te donnes encore plus Déjà pour ça Ils ont fait extrêmement fort Alors au début Ils ont donné des clévités Comme ça Puis après Ils ont commencé à en distribuer De plus en plus De plus en plus De plus en plus Et c'est là en fait Déjà où ils ont créé Une certaine hype Ils ont repris Ils se sont calqués En fait sur le FPS Qui fonctionnent Depuis 15-20 ans Donc on va parler De Counter-Strike Donc déjà ça C'est T'as la recette Tu as la recette Tu as juste un Tiens Mais tu as la recette Donc quoi qu'il arrive Déjà le jeu C'est bon Son succès Il est assuré On le voit maintenant Fortnite est en train de Le gros mastodonte À côté c'est Fortnite Fortnite est en train De se casser la figure Comme pas possible Là ils sont obligés De faire des mises à jour Sur mises à jour On va pas rentrer Dans les détails Mais du coup On voit pas mal de joueurs Qui quittent Fortnite Parce que certes Il y avait de l'argent A gagner Mais les mecs Ça ne se prie dessus Pour aller sur Valorant Ensuite En soit Valorant Il est nerveux En termes de Comment ça s'appelle On a le risque Et la récompense Qui sont assez Des Parce qu'en fait Tu vas prendre des risques Mais quel plaisir De mettre une tête A un joueur Par contre Tu te prends une tête T'es mort La frustration Elle est là aussi Et il y a ça Bon après ça C'est du CSGO Ils vont faire Les mises à jour Etc Donc du coup Oui Valorant A un très 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 bel avenir Riot a sorti Plusieurs jeux Donc ils doivent légendes Ça c'est un succès C'est bon L'autre jeu Tactique Là Ils fonctionnent Moyens C'est pas ouf Leur jeu de cartes Sincèrement Je pense que ça va être Un richel De mon côté Vaman Par contre Leur FPS Il va fonctionner Ils font Tant qu'ils ne tirent pas La queue C'est bon Blizzard non plus Il ne l'a pas fait Tant qu'ils ne font pas De Battle Royale C'est que ça devrait C'est bon Battle Royale C'est fini Donc voilà Après au niveau des clients Le problème Toujours le même Le jeu est encore En bêta fermé Le jeu est encore En bêta fermé Il faut que tu regardes Du stream Pour y avoir accès Donc à partir de là Moi j'ai pas mal De joueurs Déjà qui jouent À la salle Qui ont eu D'un accès Comme beaucoup Tu regardes 4 heures de stream T'attends une semaine T'as ta clé Maintenant c'est ça Pour avoir ta clé Sur le jeu Donc oui On a pas mal De clients Qui jouent Des joueurs Dans CSGO Qui se mettent au jeu Donc déjà C'est une très très bonne chose CSGO va être un petit peu délaissé Mais ils reviendront Toujours dessus Et puis Valorant Va prendre un niveau Monstrué Très 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 rapidement Très très rapidement Excusez-moi Je t'en prie Du coup Jean Limite si tu veux Peut-être y revenir Ouais non non Mais c'est vachement intéressant Ce que tu dis Tramos Je suis vraiment Je suis assez d'accord Avec tout Moi je viens du monde de CS Donc c'est la première fois Que je retrouve Tu vois j'en ai fait Beaucoup d'AFPS Les Call of Des Overwatch Etc Les Fortnite aussi Enfin j'étais dans l'hype Et j'ai jamais retrouvé Ce côté CS Justement Où voilà Tu as des pauses Tu décales Tu as des stuff A bien placé Des timings Que je retrouve énormément Dans Valorant Même si Je pense J'ai fait quelques games de plus Mais vraiment pas beaucoup plus Derrière c'est Riot Riot League of Legends Alors t'as raison Tu parles de Comment il s'appelle Tactics Et Runaterra Je crois Le truc de carte Je connais moins bien Mais c'est sûr Qu'aujourd'hui Tu regardes Les jeux en top stream En top Twitch C'est Valorant Et League of Legends Donc je pense Que ça lui donne Une assise en plus Confortable En tout cas Une bonne base de taf Pour se développer Et puis le dernier truc Moi que j'aime beaucoup C'est que Voilà je suis pas mal J'ai des potes Qui jouent encore à CS Plus ou moins au niveau Etc Français et Inter Et ce que je vois C'est que les mecs Ils sont tous T'as raison Ils reviennent Mais tout le monde Joue à Valorant Aujourd'hui Et donc je pense Qu'il a de beaux jours Devant lui Je sais pas S'il va réussir Enfin à détrôner Entre guillemets CS Mais je lui prête Un bel avenir Quand même CS Go Il y a un truc Voilà C'est les pubg Avait un peu Un peu marché Sur ses plates d'ombre Comme Dota Dota au préalable Ce qui se passe Auparavant Pardon Ce qui se passe En fait C'est qu'il y a Tout ce trade De caisse Et de ce qui Je veux dire On compte même Plus le nombre D'histoire De personnes En fait Qui ont acheté En Amérique Un monsieur A acheté C'est A acheté Littéralement Sa maison Avec CS Go Il y a des comptes En fait De personnes Mais c'est Des traders Regarde Ils ont acheté Ils ont des skins Qui valent Des milliers Des milliers Des milliers D'euros Qu'ils ont En masse Dans leur Dans leur caisse Et un jour Voilà Ils les vendent Quand c'est plus intéressant Quand c'est moins intéressant C'est vraiment ouf Et en fait Le fait de se pouvoir Se faire cet argent Ça veut aussi Que CS Go Continue d'être joué Même si c'est un jeu Exceptionnel Nouveau compétitif Il n'y a rien à dire Voilà C'est du coup Valorant Je ne pense pas Que CS Go Pour ça Pour ce côté Pécunier On va dire La partie Mais Il aura Il va fonctionner Il va fonctionner C'est sûr C'est sûr Il faut juste pas Qu'ils fassent Une mise à jour Qu'ils cassent Le jeu S'ils font pas De mise à jour Qu'ils cassent Le jeu Et qu'ils gardent Un équilibre constant Qu'ils sortent pas 58€ Ça sert strictement à rien Ça c'est C'est un truc Après bien sûr Il faut le relancer Il faut relancer De un euro De temps en temps Mais voilà Si la base Du jeu Est solide Comme elle est Actuellement Et qui continue Sur cette placée Assurément Que Valorant Restera Dans le top 5 Des jeux Des jeux e-sports Que l'on peut retrouver Sur Twitch Etc Moi juste pour mon point De vue rapide Et après on termine On a encore deux questions Pour terminer l'interview Parce qu'on va se dire On a encore Un petit 10 minutes On aura fait 1h10 au lieu d'une heure Pour moi En tant que joueur Et ancien joueur Vieux joueur On va dire maintenant Quasiment vieux joueur Moi Le jeu Je trouvais génial L'interface Etc C'est du riot Et c'est très très fort Après en tant qu'ancien joueur Clairement Un CSGO Tu vois C'est très réaliste En tout cas C'est beaucoup plus réaliste Là c'est en mode héros À la Overwatch Tu vois Avec des pouvoirs spéciaux Machin J'ai l'impression de jouer Je ne vais pas dire À World of Warcraft Mais limite Tu vois Bon C'est ce qui me dérange un peu C'est trop décalé Avec Call of Duty C'était Black Ops Qui avait fait ça Avec Ou après Black Ops Il y avait un autre opus Où tu avais des gars Qui Les fins limites Tu surfais Dans les airs Tu vois C'était un peu abusé Donc voilà Je trouve ça Moi j'ai besoin de réalisme Pour jouer Mais ça c'est parce que Je suis un ancien Dans les années 80 Voilà c'est comme ça Après on l'a vu On l'a vu Sans qu'on s'éloigne du sujet On l'a vu Donc oui C'est avec Advanced Warfare Qu'ils avaient fait ça Une première fois Et après avec Black Ops 3 Ils sont partis dans ce délire De héros shooter Et de pas réaliste Mais en fait Ils sont entraînés accomplis Et là tout le monde Tout le monde est revenu Sur du réaliste Et c'est ce qui fonctionne Les tendances sont là Je pense que les gros consommateurs Quand même Ce sont les millenials Tu vois Dans le jeu vidéo C'est un gros pouvoir d'achat Et le millenials Est quand même Vachement posé Sur le réalisme À la Counter Strike Notamment Pour continuer l'interview On a vu que le Hub Avait lancé Son mode franchise Avec notamment Un Hub Qui est né à Albi D'ailleurs Si vous avez une forte pensée Pour eux ce soir Parce que Je sais qu'ils sont créés Il y a peu Et je sais surtout Que financièrement C'est très difficile Aussi bien pour vous Mais encore plus pour eux Donc grosse pensée pour eux Et Justement dans cette question Quelle est votre perspective Avec cette franchise Qui est le Hubie Sport Quelles sont vos ambitions L'idée déjà Ça va être de créer En fait Des entrepreneurs De demain C'est des personnes En fait Qui vont grandir Avec nous Qui vont suivre Plus ou moins Le même parcours Que nous Bien sûr Sans les difficultés En tout cas On essaye au mieux Au mieux Au mieux En fait C'est des personnes Qui vont arriver En fait Avec un bagage C'est tiens Tu rentres avec nous Tu prends ton Donc c'est un contrat de licence Tu prends ton contrat de licence Et A partir de là Il y a un savoir-faire Qui va être Que tu vas acquérir Il y a des dépenses Que tu vas devoir faire Mais d'autres dépenses Que tu ne devras pas faire Justement Parce que sur la mesure On va grossir Et l'idée en fait C'est de devenir De devenir une grande famille Une grande famille Donc là Actuellement Oui Il y a celui d'Albi Qui a commencé Très prochainement Très 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 prochainement Celui de Celui de Paris Qui arrivera Celui de Saint-Etienne Saint-Etienne Pardon Excusez-moi J'ai écorché Le membre de ville Saint-Etienne Aussi Qui arrivera Très vite Donc voilà C'est une idée En fait C'est de devenir Une grande famille Et de De vrai ensemble Tout simplement Très très bien Très très bien En plus Tu as été clair Concis Et rapide Et je pense Et je l'ai dit Dans une interview Que j'avais pu accorder A Oabysport Ayant moi-même Fait le déplacement A Valence Et ce à plusieurs reprises A chaque fois J'apprécie très largement Ce lieu de vie Ce lieu de convivalité Ce lieu de fraternité A un moment donné Il ne faut pas avoir peur des mots C'est un lieu de fraternité Autour Autour de vos salles Est une évidence Dans Sur l'intégralité Du territoire De On va dire Pour Dans les zones Où il y a à peu près 50 000 habitants Tu vois Voir un peu moins Mais on pourrait faire ça En communauté d'agglom En communauté de communes Ou autre Il devrait avoir un hub Comme ça A mon sens Donc Votre idée de franchise Vraiment C'est bravo à vous Parce que je sais Que c'est pas facile à monter C'est pas facile à accompagner aussi Parce que Beaucoup de créateurs Ont envie De travailler dans le jeu vidéo Mais Ils ont donné les moyens Je sais Ils ne se rendent pas compte En fait Du sacrifice que c'est Voilà Je sais que Tramos Et Touffy Que vous avez fait Un gros sacrifice Personnel Financier Professionnel Pour Créer cette marque C'est le hub e-sport Du coup Ça me fait Intervenir En tout cas La transition Sur la dernière question Sauf si après Jean Tu vas en poser une dernière Mais Et bravo à vous Que vous vous êtes associé A une marque Qui est violette Comme vous La marque Millenium Équipementier Qui a du coup Côte de gamme Félicitations Bravo Vraiment J'étais énormément D'ailleurs j'ai mis des messages Sur les réseaux sociaux J'étais vraiment satisfait Du choix de Millenium Que de s'associer A votre marque Et à votre franchise Félicitations Et sais-tu nous en dire Un peu plus Sur cet accord Entre vous deux Alors cet accord Entre vous deux Je n'ai pas Moi je suis pas au courant De tout 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 Mais en tout cas Ce que je fais C'est que c'est enfin Enfin Quelqu'un qui nous soutient Enfin Quelqu'un qui veut travailler Avec nous Main dans la main Et puis Millenium C'est pas n'importe qui Millenium C'est des personnes Qu'on a vu grandir Qu'on a pu grandir Ce petit groupe Qui était devenu Le fleurau de l'e-sport français Pendant quelques années Avant qu'ils ferment Leur parti Et leur parti de l'e-sport Et c'est un plaisir Et un honneur De pouvoir travailler avec eux C'est un plaisir Et un honneur De pouvoir travailler avec eux Alors Malheureusement Comment ça s'est fait Comment ça s'est fait Là comme ça Tout de suite Si j'en ai eu Si on en a parlé Je ne m'en souviens pas Du tout Je ne m'en souviens pas Du tout Pour ça Il faudrait voir Avec le public Moi Là comme ça Je n'arrive pas A me rappeler Et alors Est-ce que tu Ça s'est fait Pendant le confinement En fait C'est autre chose Ça s'est fait Pendant le confinement Et ça correspond à quoi Du coup Ce partenariat C'est en termes De matos D'équipements On va distribuer On va distribuer Nous de notre côté Déjà On va distribuer En fait Exclusivement Les C'est à dire Clavier Souris Casque Tour Siège gaming Et par la suite D'autres choses Ce sont possibles Mais là C'est de mon côté En fait Je m'avance Je m'avance Je ne voulais pas dire Danerie Et Je ne voudrais pas dire Danerie Avec la nouvelle génération Avec La nouvelle console La nouvelle PlayStation Et La nouvelle Xbox En tout cas Vraiment Ce que j'ai apprécié C'est que pour moi L'hub C'est du qualitatif Comme on l'a dit Tout à l'heure On a cessé De le vanter Dans Le lien Que vous amenez Sur les territoires Où vous êtes implanté Et Millenium Avec la marque Qu'ils ont lancé Parce que Millenium C'est une marque connue Depuis des Vidéos Mais là En termes d'équipementiers Ils ont lancé J'ai regardé les configs C'est quand même Du très Très bon matos A des prix Convenables Me semble-t-il Voilà De par Malgré la marque Enfin voilà Tu peux avoir Tu peux te dire Voilà Je vais acheter Une grande marque Mais ça va être du bof J'ai acheté juste le nom Tu vois Alors que là T'as et la marque Et de la qualité Quelque chose qui a vraiment A été fait propre En termes de rapport Qualité prix On est sûr De très très intéressant Et du coup Que ce soit l'hub Qui puisse Commercialiser A ses clients Qui sont en recherche De qualité Enfin je trouvais ça Une idée Grandiose et géniale C'est vraiment Marché main dans la main Et C'est parallèle En fait On a la même Il y a une même idéologie Qui a été Qui est là Donc Ça s'est fait Tu veux dire Ça s'est fait naturellement Voilà C'est Ça colle Ça colle On s'emboîte parfaitement Ouais totalement Et si Si Millennium Nous écoute En tout cas De mon point de vue De mon petit point de vue Bravo Ce choix A été un choix fort Pour le hub Ça fait un moment Où j'espère Qu'un équipementier Se rapproche du hub De par ce qu'ils font Et ce qu'ils ont créé Et vraiment Merci et bravo Pour ce que vous avez fait Pour le hub Jean est-ce que tu as une question Avant qu'on laisse le mot de la fin Bah non Comme toi Moi je voudrais dire Merci à Tramos Et Tufik Que je connais aussi un petit peu Depuis que je les ai rencontrés Et l'ouverture du hub Je vous souhaite plein de bonnes choses Les gars Et puis Tramos Merci d'avoir participé Avec nous à cette première Pourquoi pas D'autres Prochaine Suivante On essaiera d'être un peu meilleur Sur Valorant Ah du coup Tramos On te laisse le mot de la fin Si tu as un truc à dire Et à nos viewers Et au tien Jean Franck Merci infiniment Merci infiniment De m'avoir invité D'avoir pu me permettre De m'exprimer Désolé Parfois j'ai un petit peu bégayé Ou s'il y avait des mots Qui n'avait pas C'est le stress Tout ça Il fait un petit peu chaud Dans cette salle Merci Merci à vous tous Qui nous avez suivi Pendant 7h 7h10 Je suis désolé Pour mon niveau pitoyable Sur Valorant Je suis promis J'ai des mots améliorés Promis Donc voilà Alors J'espère qu'avoir pu répondre Avoir pu répondre A toutes les questions Du mieux que j'ai pu Alors il y a quelques sujets Que je ne maîtrise pas Parce que voilà Je ne suis pas De base Je ne suis pas quelqu'un Qui m'exprime beaucoup Donc du coup C'est vraiment une première Pour moi Et puis là Si je m'en suis bien sorti Merci à vous Et bien Merci à vous Je vous vois vite fait En backstage Avant que je lance La petite vidéo de fin Qui a été réalisée Par notre équipe Qui travaille dans l'ombre Et merci à eux Bravo Tout comme c'est eux Qui ont réalisé aussi La vidéo de lancement Que vous avez pu voir Pendant 10-15 minutes Tant qu'on prépare Que je règle les caméras Parce que moi je ne suis pas Un streamer C'est une des premières fois Que je stream Donc voilà Juste dire aussi aux viewers Que vendredi soir Il me semble utile Il y a une soirée Warzone Organisée sur ce stream Par nos équipes techniques Dimanche soir Il y a Jeff et Rainbow Qui refont une Je crois que c'est la dernière soirée Ou une des dernières Sur le jeu Final Fantasy 7 Donc venez les suivre Et tous les mercredis soir Un tournoi différent Organisé par le staff E2G Vous pourrez nous retrouver Jeudi prochain Je n'ai pas encore Le nom de notre invité C'est une surprise bien évidemment Je n'ai pas aussi non plus le jeu Je pense que je choisirai Avec Jean choisir un Qui nous permettra D'un peu plus vous concentrer Parce que là je dois avouer Que j'ai été perturbé A plusieurs reprises Merci à vous D'avoir participé Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz